bonjour dans cette vidéo donc je vais vous montrer comment on peut faire un temposateur étendu en utilisant des automates CIMAS donc si on parle des automates CIMAS c'est à dire on va programmer avec Tiaport donc avant de vous expliquer qu'est ce que veut dire temposateur étendu donc n'hésitez pas à visiter notre chaîne youtube donc chaîne youtube vous allez trouver chaîne youtube Hamad Ibn Seysi donc vous allez abonner à notre chaîne youtube vous allez trouver plusieurs vidéos sur Tiaport, WinCC, UnityPro, PartiTalkView, WinRodet, Décodeur, les réseaux et restes de l'UGX ok ou bien vous pouvez s'abonner aussi à notre page facebook vidéo on automatise Tiaport, WinCC, Stepset ok donc qu'est ce que ça veut dire temposateur étendu dans l'industrie donc où nous nous traitons de nombreux processus dans lesquels certains processus s'exécutent en fonction d'un temposateur certains nécessitent moins de temps pour s'exécuter et d'autres processus nécessitent plus de temps ok qu'est ce que ça veut dire moins de temps plus de temps avec les processus avec un temposateur court donc ici on n'a pas un problème car ici on peut utiliser c'est à dire si je vais activer une sortie pendant 10 secondes ou bien 10 minutes c'est un temps c'est très court donc ici on peut utiliser directement un temposateur mais le problème oui c'est le problème le problème si on va utiliser dans des processus on va utiliser un temposateur très lent qu'est ce que ça veut dire très lent, par rapport à quoi très lent, c'est-à-dire ici pour Siemens donc si je vais vous montrer un document ici donc pour Siemens par exemple si j'ai évité d'utiliser un temposateur donc maximum que je peux utiliser c'est 2 heures 46 minutes 30 secondes c'est-à-dire je ne peux pas dépasser ce langues si par exemple je veux activer une sortie plus que ce temps c'est-à-dire plus que 2 heures 46 minutes 30 secondes je ne peux pas utiliser simplement un temposateur car le temposateur c'est maximum c'est 2 heures 45 minutes donc qu'est ce que je dois faire ici donc ici on va créer une fonction cette fonction qui permet de compter un nombre de temps qui est supérieur à ce temps ok comment je peux faire ça par exemple pour l'autre exemple on va prendre un exemple où je veux fonctionner une pompe lorsque je clique sur le bouton marche donc elle va fonctionner cette sortie va fonctionner 4 heures ok c'est-à-dire elle va fonctionner 4 heures de manière consécutive donc ici j'aurai le sujet du 4 heures donc je ne vais pas utiliser un temposateur car le temposateur pour Siemens ne doit pas dépasser 2 heures 46 minutes 30 secondes donc comment on peut faire ça donc ici je vais vous montrer comment faire cette fonction comment faire au niveau programmation si on a un temps supérieur à 2 heures 46 minutes c'est-à-dire ici on ne peut pas utiliser simplement un temposateur si par exemple je vais fonctionner une sortie 4 heures par exemple ok donc ça c'est l'objectif ça c'est ce qu'on parle temposateur étendu c'est-à-dire je vais faire un temposateur qui dépasse 2 heures 46 minutes ok donc comment on peut faire ça donc je vais créer un projet donc TIA avec TIA donc je vais créer un projet donc si vous avez bien compris donc l'objectif c'est que c'est fonctionner une sortie pendant un temps long donc l'ordre par rapport à quoi ? l'ordre par exemple qui est supérieur à 2 heures 46 minutes 30 secondes si c'est dépasse cette valeur on ne peut pas utiliser un simple temposateur donc ici on est obligé de créer une fonction personnalisée ok un programme personnalisé pour fonctionner une sortie pendant un temps un peu lent ou bien très longue par rapport à la valeur fixée donc c'est une fonction c'est une partie programmation qu'on utilise beaucoup au niveau programmation donc on va créer un projet par exemple je vais l'appeler je vais l'appeler Tempo Extension je vais créer un projet ensuite je vais configurer un appareil et je vais ajouter un autre maintenance donc je vais travailler avec avec S7200 je vais prendre par exemple S7200 CPU ici je vais travailler avec le simulateur donc le premier ou deuxième référence fonctionnant avec le PCSIM donc je dois choisir une troisième référence donc ici la troisième référence qui fonctionne avec le PCSIM donc après la création de projet donc je vais déclarer les entrées et sorties donc pour notre cas je vais déclarer un bouton marche et un bouton arrêté et une autre sortie donc je vais prendre ici une partie de fonctionnement ok donc ici je marche arrêt et ici je vais activer notre sortie par exemple pompe pendant par exemple 4 heures donc si je clique sur le marche donc le pompe va fonctionner 4 heures puis il s'arrête ou bien lorsque je clique l'arrêt il va s'arrêter automatiquement par exemple ok donc ici on va passer au nouveau programmation je vais passer au B1 et je vais commencer la partie programmation ok donc comment on peut faire ça donc ici je ne veux pas utiliser simple temposateur car ici donc si je vais aller au temposateur et si je vais fonctionner une sortie pendant un certain temps je vais utiliser le TP mais bon ici le TP il ne peut pas dépasser le 2h46m donc qu'est-ce qu'on va faire ici on va faire un temposateur qui va compter par exemple lorsqu'on veut faire par exemple 4 heures je vais faire un temposateur qui va compter 2 heures et un compteur qui va compter le temposateur 2 fois donc ici qu'est-ce que nous avons besoin donc 2 fois 2 c'est 4 heures ok donc ici nous avons besoin d'un temposateur et aussi d'un compteur pour réinitialiser pour faire le temposateur 2 fois ok donc ici on va commencer à donner donc ici je vais faire par exemple temposateur je vais l'appeler par exemple T1 et j'ai besoin aussi d'un compteur qui va faire accrémenter 2 fois pour faire le temposateur 2 fois donc 2 fois 2 c'est 4 heures et j'ai besoin d'un compteur avec accrémentation que je vais l'appeler par exemple C1 ok donc on va commencer ici avec le fond donc ici qu'est-ce qu'on va mettre ici ? ici on va mettre la condition d'activation de notre temposateur donc ici on va mettre tout d'abord ici le temps donc ici le compteur il va compter 2 fois donc ici je vais mettre 2 et ici je vais être combien je vais lancer le temposateur de 2 heures ok c'est-à-dire ici 2 fois 2 donc il va compter en totalité donc 4 heures donc il va compter 2 heures puis il va accrémenter le compteur le compteur il va initialiser notre temposateur pour compter une autre fois donc comme si ici le compteur il va combien de fois il va le temposateur il va compter car pour ce temposateur il ne peut pas dépasser 2 heures 46 minutes donc qu'est-ce qu'on doit faire ici ? il va compter 2 heures on va faire un compteur donc 2 fois 2 c'est 4 heures par exemple si on veut 6 heures donc ici qu'est-ce qu'on doit mettre ? 2, 3, ok ? ainsi de suite c'est-à-dire ici on peut faire régler le temps nécessaire s'il dépasse 2 heures 2 heures 46 minutes ok ? donc qu'est-ce qu'on va mettre ici ? ici on va mettre conditions d'activation donc si je clique sur le bouton marche donc ici je vais donc c'est un bouton pour soit marche donc ici pour maintenir que j'ai appuyé sur le bouton marche on va faire un bascule SR ici je vais définir une variable que je vais appeler état cet état elle va prendre 1 si je clique sur le marche donc je vais déclarer au niveau mémoire elle va prendre 0 quand je clique sur la arrêt car le marche est important pour soit donc j'ai besoin d'un bit mémoire pour mémoriser l'état de ma marche donc ici je vais mettre ça c'est le marche c'est le condition d'activation de notre sortie et ici je vais mettre le condition d'activation donc on va mettre par exemple arrêt et bon bien sûr ici c'est un bouton normalement ouverts on va mettre arrêt contact ouverts si si l'arrêt c'est un bouton normalement fermé vous voulez contact fermé pour notre cage par exemple je vais utiliser un bouton normalement ouvert donc je vais utiliser contact ouverts ok ? ici je marque à la conduite d'activation de notre sortie ici je mets à la conduite d'arrêt de notre sortie Si je clique sur le bouton marche, l'état va prendre A et le Q va prendre A, ce qui permet d'activer notre temposateur. Si je clique sur l'arrêt, cette condition va prendre 0, ce qui permet d'arrêter notre temposateur. Qu'est-ce qu'on doit mettre ici ? Ici, l'UTP va fonctionner sous forme d'impulsion. Qu'est-ce que ça veut dire d'impulsion ? S'il reçoit A, lorsqu'il va revenir à 0, il va continuer à compter. C'est-à-dire qu'il travaille sur l'impulsion dans le IN. Si je clique sur le marche, Q égale A, elle passe de 0 à 1, le temposateur va compter 2 heures. Même s'il revient à 0, il va continuer à compter de 2 heures. Mais bon, ici, comment ? Donc ici, lorsqu'il termine le 2 heures, le TP va faire quoi ? Si le IN égale à 0, il ne va pas fonctionner. Si IN égale à 1, il va compter 2 heures. Et dans ces 2 heures, Q égale à 1 à 1. Après 2 heures, Q revient à 0. Quand on va compter ici, c'est quoi le compteur ? Il va compter combien de fois il va démarrer le temposateur. Donc ici, comment on va accrémenter quand le temposateur termine ? Il va donner une impulsion à notre CTU pour indiquer qu'il a terminé le comptage. C'est-à-dire qu'il va accrémenter une deuxième fois pour faire le deuxième comptage. Donc ici, comment on va connaître que le temposateur termine la termination comptage ? Donc si le Q passe en 1, c'est-à-dire qu'il est en train de compter, lorsqu'il revient à 0, qu'est-ce que ça veut dire ? Il était 1, il revient à 0. Qu'est-ce que ça veut dire 1, 0 ? Ok, c'est-à-dire franc descendant. Donc ici, on va mettre un franc descendant de notre Q, Q. Ok, où on va retrouver le franc descendant ? Opération logique. Ici, j'ai un franc descendant de cette condition. Donc, on va passer ici. Donc, si j'utilise cette fonction, par exemple. Donc, c'est faux, mais bon, je vais vous expliquer seulement. Ici, on va mettre un franc montant de quoi ? Donc ici, mais bon, pour moi, j'ai un franc montant que je ne vais pas mettre dans ce contact. Donc, j'ai une franc montant qui se trouve en amont. Donc, comment on va faire ? Il existe une franc montant, celle-ci. C'est-à-dire, ici, je travaille sur le franc descendant. Donc, N. C'est-à-dire, quand le temposateur termine. C'est-à-dire, quand le Q, il était 1, devient à 0. Donc, ici, je vais mettre franc descendant. Cette fonction, elle va faire le franc descendant dans les conditions en amont. Ok ? Et ici, je vais mettre quoi, ici ? Donc, ici, il va mettre l'état du temposateur au cycle précédent. C'est-à-dire, il va comparer le Q au cycle actué avec l'état du Q au cycle précédent. Donc, ici, il a besoin d'un bit mémoire. Par exemple, je vais faire franc descendant. Franc descendant du temposateur. Je vais le définir au niveau mémoire. C'est-à-dire, c'est un bit mémoire où notre franc descendant va enregistrer l'état du Q au cycle précédent. Il va comparer la valeur actuelle avec la valeur précédent. S'il existe un franc descendant, qu'est-ce qu'il va faire ici ? Il va donner une impulsion au compteur pour accrémenter, pour indiquer qu'il a terminé le premier temposateur. C'est le terminé pour R. Donc, ici, cette impulsion, elle permet de dire à notre temposateur, à notre compteur, qu'il a terminé le premier comptage. Le premier comptage de deux heures. OK ? Mais bon, ici, qu'est-ce qu'on doit faire ici ? On doit faire, on doit ajouter une condition qui permet, qui permet, qui permet à notre temposateur, qui doit tout d'abord, une condition pour revenir à 0. Car ici, lorsque je clique sur le marché, l'état, elle va prendre 1, elle va rester toujours en 1. Donc, ici, on doit mettre une autre condition. De toute façon, cette condition revient à 0. Puis, on va donner une autre impulsion pour compter la deuxième fois. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre ici ? On doit mettre l'état du Q au cycle précédent. Donc, ici, c'est quoi ici ? C'est-à-dire, on va mettre un contact fermé. Je vais vous expliquer c'est quoi ça. Et ici, je vais mettre FDT. OK ? Donc, ici, si je clique sur le bouton marche. Donc, état, elle va prendre 1. Donc, le Q, elle va prendre 1. Et le temposateur n'a pas encore lancé. Donc, Q égale à 0. Le bar, donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, le bar, c'est-à-dire FDT. Il va prendre l'état du Q au cycle précédent. Donc, Q égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'est-ce qu'on va prendre ? FDT. Il va prendre 0. Le bar, il va prendre 1, 1. Donc, 1 fois 1. Donc, il va lancer le temposateur. Si le temposateur, il va se lancer. Donc, Q passe en 1. Donc, FDT, quoi ? Il va prendre l'état du Q au cycle précédent. Lorsqu'il revient, lorsque Mars est toujours égal à 1, l'état est toujours égal à 1, le Q égale 1, c'est-à-dire FDT égale à 1. Donc, le bar de FDT est 1. Donc, il revient à 0. C'est-à-dire, si le temposateur se lance, donc, cette condition, il revient à 0. Pourquoi 0 ? Donc, il va attendre que le temposateur termine. Qu'est-ce que ça veut dire, termine ? C'est-à-dire, Q revient à 0. Termine le temposateur. Lorsqu'il revient à 0, donc, FDT, le bar de 0, le revient à 1. C'est-à-dire, c'est une condition qui permet de dire, donc ici, de faire une impulsion lorsque le temposateur n'a pas lancé. Lorsqu'il se lance, il revient à 0. Lorsqu'il s'arrête, il donne une autre impulsion pour dire, le temposateur, de compter une autre fois. Donc, ici, nous avons, pour le moment, qu'est-ce qu'il nous reste ? Ici, il nous reste la condition quand notre compteur revient à 0. Ici, nous avons deux cas. Mais bon, ici, tout d'abord, ici, on va définir une variable que je vous ai appelé nombre. Donc, nombre pour vous donner la valeur qu'il est en train de compter. C'est-à-dire, 0, 1, 2, 1, 6, 1, 6, 8. C'est la valeur du compteur actué. OK ? Ici, pour l'état, donc ici, nous avons Mars, c'est la condition d'activation de notre station. La condition d'arrêt, nous n'avons pas seulement arrêt. Ou bien arrêt, ou bien nous avons nous avons arrivé nous avons arrivé au nombre égal à 2. C'est-à-dire, j'ai arrivé à 4 heures. Donc ici, je vais faire l'égalité. Comparaison, égalité. C'est passé, je vais ouvrir une autre branche. si le nombre si le nombre égal à 2. Donc, ça veut dire le nombre égal à 2. C'est-à-dire, ici, j'ai compté 2 fois le 2 heures. C'est-à-dire, j'ai terminé les 4 heures. Donc, dans ce cas, je vais arrêter donc, je vais arrêter notre temposateur. ou bien, nous avons arrêt, c'est ça. OK ? Donc, pour le condition de désactivation de notre compteur. Donc, le compteur revient à 0. Ici, la même chose, nous avons 2 cas. ou bien, on clique sur le bouton arrêt. Ou bien, nous avons arrêté. Nous avons atteint, c'est-à-dire, le compteur, quand on revient à 0, lorsque 0 a, lorsqu'on atteint 2, on revient à 0. C'est-à-dire, si le nombre, non, c'est pas ça, je vais ouvrir une autre branche. Si le nombre atteint à 2. C'est-à-dire, le compteur, si je vais compter 0 a, lorsque j'arrive à 2, je reviens à 0. Donc, si je atteins 2, ou bien, si je clique sur le bouton arrêt. Donc, ici, j'ai mis le condition, le condition de remise à 0 notre compteur. OK ? Qu'est-ce qu'il me reste maintenant ? Donc ici, maintenant, on va, donc ici, nous avons le condition d'activation de notre temposateur, le condition d'activation de notre temposateur. Donc ici, il permet de remettre à 0 notre condition pour faire une autre imposition pour le deuxième fonctionnement. Ici, à chaque arrêt du temposateur, je vais accrémenter et combien je vais accrémenter ? Je vais accrémenter jusqu'à 2 deux fois. OK ? C'est-à-dire, ou bien, lorsque j'arrive à 0, ou bien, lorsque j'arrive à 2, je vais revenir à 0 pour compter une autre fois 0, 1, 2, bien sûr. si je clique sur le bouton marche une autre fois pour remettre à 0 pour fonctionner une autre fois le sorti 4 heures. OK ? Donc, maintenant, que ça on doit faire ? Je vais commander maintenant. Ce n'est pas ici. Donc ici, c'est ça. Il me reste une autre chose. Si je clique sur l'arrêt, le temposateur ne va pas s'arrêter. OK ? C'est-à-dire, cette condition, par exemple, j'ai lancé le temposateur, il est en train de compter. Et si je clique sur l'arrêt, le temposateur va continuer. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire ici ? Je vais au niveau où je vais le temposateur. Je vais aller RTS, c'est ça. C'est-ci. Réinitialisation sur le temposateur. Je vais mettre quel temposateur je vais réinitialiser. C'est le temposateur T1. Je vais enlever le point. Et quand je vais faire réinitialisation de ton temposateur, si je clique sur le bouton Arrêt, bien sûr. En revient le temposateur, elle va revenir à zéro. OK ? Qu'est-ce que nous reste maintenant ? La programmation de notre sortie. Je vais presque SR. C'est quoi la sortie ? C'est notre point. Donc, quand le temps on ne peut pas mettre marche, si je clique sur le bouton marche, bien sûr. Et quand on va s'arrêter, si je clique sur le bouton Arrêt, ou bien sur le en étant le 4 heures. Qu'est-ce que ça veut dire en étant le 4 heures ? Le compteur arrive à 2 à 2. Je vais ouvrir notre branche. Si le nombre de compteurs arrive à 2, c'est-à-dire on a terminé le comptage, donc on doit arrêter notre sortie. OK ? Je clique sur le Mars, le pompe va mettre marche et il va lancer le temposateur. Si je clique sur l'arrêt, donc la sortie va s'arrêter et il va mettre aussi qu'est-ce qu'il va faire aussi l'arrêt ? Donc il ne va pas lancer une autre fois notre temposateur et il va ici nous avons arrêt et il va remettre à 0 notre compteur et aussi il va mettre à 0 notre temposateur. Ou bien le pompe va s'arrêter lorsqu'on atteint le 4 heures. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on atteint le 4 heures ? Lors le compteur atteint 2. Qu'est-ce que ça veut dire 2 ? 2 fois le quoi ? 2 fois le comptage du temposateur qui est égal à 2 heures. Donc 2 fois 2 c'est-à-dire 4 heures. Ok ? On va tester ce programme. Donc je vais cliquer sur le C6. Mais bon, ici, on va pour simuler, donc on ne va pas rester 4 heures pour voir l'agrémentation. Donc ici, je vais remplacer 2 heures par 20 minutes. 20 secondes. Sinon, on va rester 4 heures pour voir l'agrémentation. Ici, donc pour faire au niveau simulation seulement. Ok ? J'ai mis 20 secondes. Donc ici, comme si je vais fonctionner une autre sortie pendant 40 secondes. Donc je vais ici pour raison de simulation seulement. on clique sur le charger. et démarrer le PSSIM bien sûr. Terminé. Terminé. Je vais ouvrir le PSSIM. et démarrer le PSSIM. Et démarrer le PSSIM. pour faire Donc projet, je vais faire projet nouveau. Je vais créer un nouveau projet pour le PSSIM pour faire la simulation. et démarrer la simulation. Merci. Je suis en train d'attendre l'ouverture de notre PSC pour simuler notre programme pour voir s'il existe des erreurs ou non aussi. Bien sûr avant le charger bien sûr notre automate réel. Donc je suis en train d'attendre ici. Merci. Donc si on va cliquer sur celle ci, on doit aller sur le table SIM. Je vais ajouter les entre-sorties de notre système. Donc j'ai le marche, l'arrêt, notre sortie point. Voir le temposateur par exemple. Donc ça je vais mettre T1 pour voir l'accrémentation du temps. Et ici je vais valoir le nombre. C'est le nombre d'accrémentation. OK. Donc je vais cliquer sur le bouton marche. Donc la sortie va fonctionner. Bon elle va fonctionner. Ici le temposateur va compter. Donc il va compter ici. Il va compter ici. Normalement deux heures. Mais bon pour notre système, nous allons mettre 20 secondes. Donc il va compter les premières secondes. Les premières 20 secondes. Qui l'équivalent de deux heures ici pour notre cas. Après le 20 secondes, il va accrémenter sur A. Et le compteur, il va lancer une autre fois notre temposateur. Et la sortie, il va encore fonctionner. Il va compter la deuxième 20 secondes. Lorsqu'il arrive à notre pompe, elle doit s'arrêter. Donc ici il n'a pas s'arrêter. Il existe une du pot. Elle marche toujours. Je vais vérifier le pot que nous avons fait. Donc elle arrive à 20. Donc je vais revenir. Je cherche le jeu marche. Donc je vais vérifier. Donc je vais vérifier une autre fois. Donc notre pompe va fonctionner. Donc il va fonctionner le 20 secondes. Le premier 20 secondes. Car marche est un bouton postoir. Donc je vais l'activer à un point. Il va revenir à zéro. Donc ça c'est le 20. Première 20 secondes. Puis il va compter le 20 dernières secondes ici. C'est-à-dire en totalité c'est 40 secondes. Donc si on est en train d'essayer. Elle a lancé la deuxième fois qu'elle va compter le temposateur. Lorsqu'elle arrive à 20, elle doit arrêter. Notre pompe ne peut pas s'arrêter. Voilà. Et le temposateur revient à zéro. Donc je clique par exemple sur le marche. Et je clique sur l'arrêt ici. Donc bien sûr. Il va arrêter. Le pompe va s'arrêter. Le compteur revient à zéro. Donc ici. Comme vous remarquez. Donc ici à travers cette méthode. J'ai pu faire le comptage deux fois de 20 secondes. Donc ici 20 secondes, 20 secondes, 40 secondes. Et j'ai pu fonctionner notre sortie 40 secondes. Mais bon ici. Si nous avons en réalité. C'est à dire deux heures. Donc il va ici compter deux fois deux heures. Une première deux heures. Puis il va compter la deuxième fois les deux heures. Et le sorti. Il est en train de fonctionner. Pendant ici. Deux heures. Deux heures. Quatre heures. Ok. Mais bon. Pour la simulation. J'ai mis 20 secondes. Pour voir les résultats. Ils sont corrects ou non ? Non, non. Bien sûr. Ici. C'est un bouton pour soir. 1. Puis il va revenir à zéro. Donc ici. Lorsqu'il arrive à 20 secondes. Notre sortie doit s'arrêter. Ok. Donc ici. À travers cette photo. On peut faire. Le temposateur. De plus que 2h46. Qui sont. Donc ici. Par exemple. J'ai besoin de 4 heures. Je vais mettre ici. 2 heures. Et ici. Je vais mettre. 2 fois. 2 fois 2. C'est à dire. 4 heures. Si je veux. Par exemple. 6 heures. Donc ici. Je ne peux pas mettre. 3 heures. Le maximum. Pour le temposateur. C'est 2 heures. C'est 2 heures. 46 minutes. Donc. Je vais mettre ici. 2. Et ici. Combien de fois. Je vais lancer. Le temposateur. 3. 3. 3. 3 fois 2. Donc ici. Je vais lancer. 3 fois. 2 heures. 3 fois. 2 heures. C'est à dire. 6 heures. Ainsi. Vous pouvez changer. La composition que vous voulez. Et ici aussi. Vous pouvez changer. Le condition. D'activation. De votre temposateur. Et le condition. D'activation. De notre comptage. Donc. Vous pouvez mettre. Ajouter d'autres. Par exemple. Si nous avons. Un détecteur. Nous avons. Donc. Vous pouvez changer. Le condition. D'activation. D'activation. De notre sortie. Et l'arrêt. D'activation. C'est à vous. De. Que vous pouvez changer. Cette condition. Et ici. Vous pouvez changer. Le temps. Si il est super heureux. 2 heures. 30. 46 minutes. Donc. Vous pouvez utiliser. Un temps. Et un compteur. Et le combinaison. De temps. Que vous mettez ici. Et le nombre de fois. De comptage. Donc. Vous pouvez calculer. Le temps. Souhaité. Ok. Merci. Pour votre attention. Attention.